L'incroyable histoire d'enfance de Mohamed Salah, devenu star mondiale et star égyptienne, mais aussi un joueur très renommé sur le plan africain. Mohamed Salah est nommé Mahrouz Ghali et né le 15 juin 1992 dans le village de Nagrib à Bayezoun en Égypte. Il est né d'une mère peu connue et d'un père, Salah Ghali. Le jeune Salah a grandi dans son village natal, Nagrib, aux côtés de son frère Nasser Salah. En effet, Salah est largement connu comme le fils de Nagrib et il est le seul résident notable du village. Ayant grandi à Nagrib, le jeune Salah avait 7 ans lorsqu'il est tombé amoureux du football. C'était le sport qu'il pratiquait avec son frère. De plus, Yang Salah regardait beaucoup les matchs de Ligue des Champions à l'époque et avait des légendes comme Brésilien, Ronaldo, Zidane et Totti comme des idoles d'enfance et référence. Mais comment Mohamed Salah est tombé amoureux du football pour pouvoir pratiquer ce sport durant des années et devenir un joueur professionnel et une star mondiale ? Il convient de noter que Mohamed Salah et son frère n'étaient pas les seuls amoureux du football dans leur famille. Leur père, Salah Ghali et les deux oncles avaient une histoire de pratique du sport au club de jeunes au village de Nagrib. Contrairement à son père et ses oncles, Salah ne s'est pas contenté du côté récréatif du football. Il savait que jouer au football était une activité agréable qu'il pouvait transformer en une carrière enrichissante. Ainsi, il est devenu sérieux en participant à des matchs de football pour le club local. Itaq Bayzoun a eu un passage avec Otasen, Tanta, un club en dehors de Bayzoun et a commencé à se développer une carrière professionnelle dans le football avec El Moktaouloun. Mais saviez-vous que Mohamed Salah n'avait que 14 ans lorsqu'il a commencé sa carrière de footballeur professionnel avec El Moktaouloun ? A ce titre, il était fait pour évoluer dans les clubs de moins de 15 ans où son talent était évident. En fait, l'un des entraîneurs d'El Moktaouloun à l'époque, Saïd, avait ses mots à dire sur les talents remarquables du jeune Salah. Le jeune a gravi les échelons d'El Moktaouloun au cours des années suivantes, de sorte qu'il a pu conclure un accord international qu'il a amené au large des côtes d'Africaines pour jouer en Suisse pour l'équipe Suisse-Balle. C'est à Balle que des performances de Salah ont retenu l'attention du club anglais de Kiel CFC auquel il est prêté. A sa signature en 2014, il a fait plusieurs apparitions pour le club qu'il a envoyé en prêt à la Fiorentina et plus tard à la Roma. Le lieu de l'époque a bien fait de prouver sa valeur et la Roma, quoi de plus. Il a été le meilleur buteur de la Ligue pour la saison 2015-2016, malgré la signature d'un accord à long terme avec Romain Salah n'a pas pu résister à une offre de Liverpool en 2017. Les restes l'ont fait passer d'un élier naturel à un attaquant. Il n'a eu aucun défi avec la transformation et a remporté de nombreux prix, dont le Golden Boot de la Première Ligue pour la saison 2017-2018. Et jusqu'à présent, il reste une star des restes de Liverpool, selon vous chers amis. Combien de Ligue des champions Mohamed Salah a-t-il remporté durant sa carrière de footballeur ?